salut tout le monde je suis ravie de vous retrouver pour une guidance sentimentale générale pour savoir où en est votre autre dans sa vie et par rapport à vous donc vous adaptez si vous êtes un homme ou une femme pour moi c'est beaucoup plus confortable de parler pour le masculin voilà étant une femme j'espère que vous allez bien vous vous préparez à passer un beau week-end qui fait beau chez vous n'hésitez pas à aller voir les énergies de cette nouvelle lune à aller voir les horoscopes il ya tous les signes en ligne pour le mois de juin allez c'est parti donc on va commencer avec le petit oracle magie de la lune puisque hier c'était la nouvelle lune qui dépote bien donc on va voir votre autre qu'est ce qui se passe dans sa vie allez alors on a les poissons tu possèdes une connexion naturelle avec la source utilise ton empathie et ta compassion comme levier de transformation et d'évolution afin de t'épanouir au quotidien donc on dit à votre autre d'accepter ces transformations d'accepter ces changements d'être dans le flux de la vie je pense que votre autre vit pas mal de chamboulements dans sa vie et on lui demande d'être dans la fluidité d'accepter ces voilà ces changements tout simplement même s'ils sont pas faciles à vivre on va prendre un message de l'astrologie de la lune noire dans quelle énergie est votre autre bon on nous parle du nœud sud donc des dettes de la vie je pense que votre autre ben là on nous parle de karma tout simplement de dettes de la vie alors je le rappelle ce n'est pas une guidance de flamme jumelle c'est une guidance général donc vous adaptez à votre situation en tout cas là c'est quelqu'un qui est bien 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 chamboulé qui se rend compte de beaucoup de choses sur lui de ses erreurs qui retourne pour moi dans le passé il y a beaucoup de choses du passé là qui reviennent mais on vous dit bien que c'est nécessaire pour aller vers sa destinée réparer des choses qui doivent être réparées libérer des émotions voilà transmuter transmuter le passé c'est vraiment ça on va aller voir au niveau émotionnel allez s'il vous plaît mes guides bon alors on a l'injustice face aux mauvaises surprises ne prenez pas les choses trop à coeur bon quand je vous dis que là votre autre je pense qu'il a blocage sur blocage obstacle sur obstacle un enchaînement de circonstances assez perturbante vraiment dans le présent actuellement mais aussi il y a beaucoup d'émotions qui remontent par rapport au passé de la souffrance comme si en fait là il se disait voilà de toutes les façons il m'arrive que des merdes et quand je fais le bilan dans ma vie de toutes les façons voilà j'ai pas le droit au bonheur enfin voilà quelqu'un là d'assez on me dit pessimiste pourtant pourtant juste derrière on a la réconciliation donc c'est quelqu'un qui va être poussé à se réconcilier avec lui-même à se réconforter à transmuter à pardonner à réparer ses erreurs mais déjà la réconciliation doit se faire en soi puis ensuite vers l'extérieur accordez à votre part d'ombre l'opportunité de devenir votre allié donc je pense que c'est c'est assez lourd pour votre autre parce que là il est vraiment pris en fait entre deux feux beaucoup de choses du passé qui remontent blessure d'abandon ouais ouais vous n'êtes pas seul éclairez votre route elle attirera des aides précieuses c'est quelqu'un qui ben là voilà qui s'assoit au bord de la route qui réfléchit qui prend conscience de beaucoup de choses de ses erreurs mais également du fait qu'il n'est pas responsable de tout mais c'est quelqu'un qui qui veut aller qui veut aller de l'avant mais là ben du coup il cherche son chemin il cherche la lumière il aimerait avancer mais là pour l'instant ben il est bloqué regardez ce que juste derrière j'ai encore l'amérindien à trop vous attacher au passé vous en oubliez parfois de vivre le temps présent votre hôte là ben là il est en mode arrêt en mode arrêt en mode je pense dans le spleen beaucoup de nostalgie beaucoup de culpabilité et c'est comme si sa vie défilait devant lui allez on va prendre l'oracle du Tao mais bon de toutes les façons c'est obligé qu'il passe par là pour qu'il aille vers sa destinée obligé de vraiment de de laisser le passé au passé et beaucoup de beaucoup de peur qui remonte beaucoup de culpabilité parce qu'en fait il se rend compte de ses erreurs que lui vit vraiment comme des erreurs bon on nous parle bien évidemment que là de toutes les façons il se rend compte qui vous a laissé partir il se rend compte de ses erreurs et il aimerait vraiment une réconciliation mais pour ça il doit d'abord se réconcilier en lui la beauté de ce qui est petit comme je vous le disais c'est quelqu'un qui veut aller de l'avant qui veut transformer sa vie donc qui avance doucement mais j'ai envie de vous dire sûrement mais là actuellement il vit un ralentissement un arrêt sur image qui est nécessaire parce que là il faut qu'il se pose les bonnes questions et qu'il lâche définitivement ce qui doit être lâché c'est quelqu'un également qui apprend la beauté de la vie j'ai envie de vous dire qui est en train de s'émerveiller qui est en train de se transformer il y a une grosse et profonde transformation chez cette personne mais vous savez que tout retour à soi c'est très compliqué voilà c'est très difficile ça demande du temps là il est en train de voir ses propres limites il est en train de poser des limites dans sa vie parce qu'il apprend à se respecter à écouter ses besoins à s'écouter mais bon là je vous dis là c'est un avis de tempête qui souffle chez votre autre beaucoup de choses du passé remonte ouais un côté très nostalgique manque de confiance en lui ouais mais on vous dit bien que de toutes les façons il va arriver à retrouver l'harmonie mais là il doit se mettre face à lui-même et accepter ce qui est pour laisser le passé derrière lui ok bon compliqué pour votre autre là allez on va aller voir au niveau de la libération énergétique ouais c'est ça il a on a le chakra racine donc là il a besoin de se ré-entrer besoin de s'aligner besoin de revenir dans l'instant présent et dans la réalité et de retrouver confiance en lui c'est vraiment ça et vous voyez avec les racines votre autre là il retourne dans le passé parce qu'il a un travail de libération à faire par rapport à ça se libérer de ses chaînes du passé on va aller voir au niveau mission de vie et du karma allez s'il vous plaît mes guides bon c'est quelqu'un là qui a vraiment besoin d'ancrage de nature d'être dans la d'aller dans la nature pour se ressourcer ok on va en prendre une autre oui c'est quelqu'un là avec la carte du redoublement qui est retombé dans les anciens schémas qui est retourné dans son passé et qui ressasse qui ressasse qui ressasse il y a un moment où il faut lâcher le passé voilà le passé on a tous fait des erreurs on s'est tous plantés mais il y a un moment il faut il faut passer à autre chose il faut tourner la page et là votre autre on l'invite vraiment à ça à sortir de ses schémas répétitifs bon je pense que c'est quelqu'un qui se plonge dans son travail pour oublier pour ne pas se mettre face à lui-même sauf que là pour moi je pense qu'il est au bout du rouleau moi je ressens une très grosse fatigue très très grosse fatigue un ras-le-bol général et en plus on a la carte des trahisons la trahison des idées parce qu'il sait qu'il s'est trahi qu'il a trahi d'autres personnes alors peut-être pas volontairement si t'es plus dans un souci de protection mais ouais beaucoup là beaucoup de réflexion mentale là votre hôte il est retourné dans l'ego à fond la caisse allez on va prendre qu'est-ce qu'on va prendre allez on va prendre l'oracle bleu pour voir au niveau général mais bon on vous dit bien que de toutes les façons il va s'en sortir il va se mettre face à lui-même là il n'a plus le choix que d'être confronté au passé à ses peurs à ses blessures pour pouvoir avancer et se relever donc il va comprendre beaucoup de choses on nous parle d'éveil oui parce que là de toute façon il n'a plus le choix il est face à lui-même face à ses mensonges face à ses masques il va apprendre beaucoup sur lui là parce qu'il voilà on en revient à la trahison des idées il s'est trahi il s'est trahi il s'est trahi par rapport à vous par rapport à à la personne de son cœur alors avec la carte de l'air c'est quelqu'un qui a essayé de prendre les choses de manière légère qui vous cache beaucoup de choses alors que émotionnellement il est très très impliqué il essaye de prendre de la hauteur peut-être également qu'il vous a fui parce qu'il voulait il tenait absolument à sa liberté sauf que en fait il n'était pas aligné avec lui-même bon moi c'est quelqu'un là qui est en train de se différencier des autres qui est en train de trouver sa place de s'éloigner de certaines personnes avec la carte de l'air et les autres ouais quelqu'un qui accepte sa particularité sa différence qui se libère du pouvoir du regard des autres bon c'est ça quelqu'un qui là est retourné dans d'anciens schémas qui est dans le sacrifice mais on va le pousser à sortir de ce sacrifice parce que lui n'en veut plus mais le problème c'est qu'il ne sait pas comment faire et pour se relever et bien il y a des moments où on a besoin de retourner dans les anciens schémas justement pour aller vers la guérison pour aller vers la libération mais voilà là je pense qu'il s'auto-flagelle c'est ouais beaucoup d'indécision beaucoup de pour moi il est vraiment en train de retourner dans son enfance dans son enfance des blessures d'enfance peut-être même qu'il y a la ouais de toute façon ça concerne les parents ouais ouais très très compliqué pour votre autre très compliqué beaucoup de perturbations beaucoup de choses qui remontent du passé ouais de toute façon c'est ça votre autre il est dans les schémas répétitifs mais on vous dit bien qu'il va trouver la lumière qu'il va reprendre son pouvoir son masculin on vous parle bien donc d'éclaircissement d'accomplissement de guérison parce que forcément quand on ouvre les yeux et qu'on se rend compte qu'on vivait dans l'illusion et bien ça fait très très malin très malin ok donc bon je pense que votre autre là il vit une bonne crise existentielle je vous le dis mais voilà c'est nécessaire pour pouvoir avancer on a tous vécu des moments comme ça allez donc là maintenant on va aller voir dans la matière bon on vous dit bien que votre autre quoi qu'il en soit il veut aller vers son bonheur bon sauf que là il a replongé j'ai envie de vous dire mais ce travail ce retour à soi souffrant est nécessaire pour aller vers la guérison pour aller vers la lumière parce qu'on nous parle quand même de vœux exaucés bon c'est quelqu'un qui fait des demandes à l'univers ce que je pense qui va vraiment très mal là ouais en plus avec les énergies de la nouvelle lune je pense que votre autre il a replongé mais bon on vous dit bien que c'est là pour on vous parle de bénédiction donc oui c'est souffrant mais ce passage là est nécessaire pour aller vers la lumière pour aller vers la guérison ouais il doit se délester de son passé mais là vraiment c'est un gros gros travail en profondeur on lui dit déposez vos bagages émotionnels c'est quelqu'un qui va retrouver confiance en lui qui va trouver petit à petit des solutions des clés oui ben grâce à l'amour j'ai envie de vous dire parce qu'on vous dit bien cet amour est brûlant et passionnel et on vous parle de Vénus c'est quelqu'un d'explorer votre sexualité sacrée c'est quelqu'un qui va se relever grâce déjà à une envie de vivre grâce à l'amour qu'il vous porte il ne va plus avoir peur de cet amour et ouais c'est quelqu'un qui va vraiment réactiver la flamme en lui la flamme de l'amour la flamme du désir la flamme de l'envie de vivre de l'envie d'être heureux et d'être épanoui déjà dans sa propre vie et dans votre relation bon de toute façon voilà un engagement ce profil vous savez que des fois on est obligé de façon bien souvent de toucher le fond pour pouvoir se relever et là votre autre c'est exactement là ce qui se passe voilà donc là c'est très profond très souffrant mais je pense quand même qu'il va se relever assez vite parce qu'on nous parle d'harmonie juste derrière ok allez on va prendre quelques cartes de l'oracle sacré coeur bon je pense même que ça doit être compliqué dans sa vie professionnelle moi je le vois beaucoup de colère beaucoup de disputes voilà donc on nous parle de mise au point donc mise au point dans son entourage mise au point au niveau professionnel et de toutes les façons il veut avoir cette conversation cette mise au point avec vous bon pas là dans l'immédiat parce qu'il est au plus mal on vous parle bien période de rencontre de toutes les façons pour moi il y a un visuel il y a une discussion mais pour l'instant c'est en période de gestation parce qu'il a là c'est de toute façon il s'est replié totalement sur lui donc si vous êtes en contact laissez-le laissez-le là il a besoin vraiment d'être seul c'est exactement ça avec la carte de l'automne des difficultés des freins et des obstacles il doit se délester du passé une bonne fois pour tout et que l'univers pour moi de toutes les façons lui envoie obstacle sur obstacle pour qu'il se réveille il est en train de prendre conscience de personnes toxiques autour de lui de personnes envieuses qui lui mettent des bâtons dans les ronds alors avec la carte flash pour moi il a une illumination ou il va avoir une illumination que la clé c'est vous qu'il le veut cet amour parce qu'il va sortir de ses blessures sortir de ses illusions c'est quelqu'un qui va raviver la flamme parce qu'il s'est empêché de vivre cet amour il s'est empêché de vibrer cet amour de vibrer ses sentiments ce qu'il ressent au plus profond de lui donc c'est quelqu'un qui va faire beaucoup de changements dans sa vie c'est ça je vous dis quelqu'un là qui a beaucoup de difficultés à ouvrir son cœur mais qui va le faire qui va faire sauter ses chaînes parce que l'amour la lumière sont plus forts que tout on vous parle d'amour inconditionnel et durable et d'enfant c'est quelqu'un là avec Teddy l'ourson qui a envie de vous donner son cœur qui va retrouver de la légèreté de la joie de vivre de la spontanéité de la complicité et c'est vraiment ce qu'il veut avec vous voilà le problème c'est que pour l'instant il n'a pas toutes les clés et je pense qu'il fait des demandes à l'univers mais c'est quelqu'un voilà qui va faire des compromis qui va travailler sur lui parce qu'il veut se relever il veut aller vers le meilleur on vous parle de changement de transformation et de de communication et de déplacement à venir pour avoir cette mise au point ok allez qu'est-ce qu'on va prendre allez on va prendre quelques messages de l'améthyste love donc votre hôte va se relever mais voilà là il a ben ouais il fait face à ses blessures donc il y a encore un gros travail de guérison de libération à faire bon deux fois Zeus donc foudre divine quand je vous dis qu'il va y avoir un flash qu'il va y avoir une révélation parce que bon quand même s'il vous plaît s'il vous plaît voilà amour inconditionnel et durable on vous parle de véritable coup de foot d'illumination et de passion donc c'est très très fort c'est quand il va se réveiller il va tout faire pour vous récupérer on vous parle encore de communication à venir bon ben ok je crois qu'on va s'arrêter là ouais et c'est quelqu'un qui va être transformé qui ne va plus être superficiel vraiment ouais alors bon et on vous parle bien d'un amour fidèle de complicité d'amitié de passion et de réconciliation à venir allez on va terminer par un message ouf bon en plus il a peur il a peur que vous rencontriez quelqu'un il en a vraiment peur bon pourtant c'est quelqu'un je vous dis qui va tout faire pour vous récupérer parce qu'il veut cet engagement avec vous mais pour l'instant il est totalement embrouillé allez on va prendre un message de l'oracle des amoureux bon vous avez vu comme elle a sauté je vous dis quand votre autre il va revenir à ça va être tout feu tout flamme moi je vous le dis voilà tout feu tout flamme passion tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment profites-en votre autre veut un nouveau départ regardez avec cette colombe une nouvelle aventure se prépare saisis-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément c'est quelqu'un quand il va se relever qui va vivre ses rêves passionnément et qui va vraiment se donner les moyens d'accéder à ce bonheur voilà pour cette guidance merci infiniment de votre confiance je vous embrasse passez un excellent week-end prenez soin de vous croyez en vous faites bien l'apéro vous êtes les magiciens de votre vie bye bye